C'est un métier qu'elle n'avait pas choisi au départ. Pourtant, Anne-Cécile Suzanne ne cèderait sa ferme pour rien au monde, ni ses blondes d'Aquitaine qu'elle a appris à aimer en 10 ans d'activité. On ne peut pas exercer le métier d'agriculteur sans aimer les vaches, c'est pas possible. Parce que c'est beaucoup de contraintes, c'est se lever toutes les nuits ou au printemps quand il y a la naissance des petits veaux pour s'assurer que tout va bien. C'est une vigilance H24 et 7 jours sur 7, donc il faut forcément les aimer. Aujourd'hui, face aux difficultés de la filière élevage, elle cherche à réconcilier agriculteurs et consommateurs à qui une récente étude environnementale préconise de diviser par deux leur consommation de viande. On importe aujourd'hui un quart de la consommation de viande devine française, c'est quand même délirant. Il faut avant tout, à mon avis, consommer, peut-être moins de viande, pas de souci, mais consommer français la viande de qualité qu'on produit sur le territoire. Et derrière, on travaillera aussi pour le bien-être animal parce que ça évitera déjà d'encourager l'élevage en feedlost intensif. Et puis de transporter des animaux aussi sur des centaines de kilomètres, ce qui est une hérésie en termes de bien-être animal. En marge de son activité, elle est aussi administratrice auprès d'un grand groupe de distribution. Un moyen pour elle de visualiser toute la chaîne de l'alimentation. Moi, en fait, accéder à la grande distribution, être dans un conseil d'administration en tant qu'indépendante, ça fait partie de l'impact que je vais avoir sur les sujets alimentaires et, in fine, donc, sur l'agriculture. Engagée, elle l'est depuis longtemps. Et elle a décidé de raconter son parcours dans un livre très personnel. Un panorama de l'agriculture d'aujourd'hui pour que l'univers paysan soit mieux compris. On mange trois fois par jour et on ne sait pas exactement comment tout cela est produit. Donc réexpliquer le métier d'agriculteur, réexpliquer aussi l'importance des vaches et la beauté du métier d'éleveur, c'était essentiel parce qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus trop le voir et ne plus trop le comprendre. Elle laissera ses vaches à ses salariés pour se rendre au salon de l'agriculture. Un passage obligé pour y transmettre sa passion du métier.